Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, toutes mes excuses parce que le tirage du dimanche va se faire un lundi. Oui. J'ai voulu faire le tirage hier et puis j'avais cette idée que parce qu'il y avait Noël en plein milieu de la semaine, il fallait faire différemment et puis le différemment n'est pas sorti. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, tu ne vas pas le faire. Donc merci pour vos messages, pour ceux qui m'ont dit, Magali, que je passe ce tir. Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, vous, vous avez eu des nouvelles en France de choses qui sont arrivées, mais nous, on a eu ces nouvelles-là du fait qu'il fermait Londres, entre guillemets. Nous, on est dans des... je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Je crois que c'est des couleurs pour vous, nous, c'est des numéros, bref. Je n'avais pas particulièrement entendu parler de ce qui s'était passé. Et puis vous, vous avez eu la nouvelle maintenant, donc non, rien de nouveau chez nous. Vous, vous avez eu la nouvelle maintenant, mais nous, ça fait un petit moment qu'on sait que c'est encore plus compliqué, bref. Et puis là, je viens d'ouvrir l'agenda de la Lune et devinez quel jour on est aujourd'hui. Le 21 décembre, c'est le solstice. Voilà pourquoi il ne fallait pas que je fasse ce tirage hier, tout simplement parce qu'il fallait le faire aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, l'agenda de la Lune nous dit, avec ce solstice, ça y est, on reprend des jours. Parce que je ne sais pas chez vous, mais on a une heure de décalage. Ici, en Angleterre, il commence à faire le... il n'y a plus de soleil à 3h30, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu court, les journées, quoi. Hein ? Donc, je suis bien contente. En tout cas, on nous dit, des directions mixées, des... mixées ou compl... non, c'est pas compliqué. Mélangées, voilà. Possible aujourd'hui entre l'ambition et le mécontentement. Essayez plutôt de pencher vers l'après-midi positif. Les obstacles arrivent à partir de 3h, bam. Eh ben, dis donc, quelle journée ? Une fatigue, fatigue à partir du dîner du soir pour ce lundi. Donc, on va quand même faire... On va quand même faire le tirage du dimanche, mais lundi. Et j'ai pris mes cartes rondes. Oh, c'est joli, ça. Qui nous disent que des gentilles choses parce que je les lis qu'à l'endroit. Voilà. Le 4 de bâton, on construit. J'ai vraiment l'impression... En fait, c'est pour ça que je voulais faire un tirage différent. Parce que je voulais essayer de faire un tirage où on pouvait... comme le 4 de bâton décider de ses intentions à Noël pour l'année à venir, pour les énergies à venir et se sortir un peu avec ces 5-2 deniers de l'isolement, du fait qu'on se sente un peu tout seul, même si on fait partie d'un tout, messieurs, dames. Donc, on va aller voir. On va aller voir les énergies. On fait quand même un tirage en croix celtique. Si la caméra du haut s'arrête, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. En bonne reine de Denier, Megali, à tout prévu. Non, pas du tout. Je n'ai absolument pas tout prévu. Mais je vous préviens. Parce que je n'ai plus beaucoup de... Je pense qu'elle... Je doute qu'elle aille jusqu'au bout du tirage. Allons voir cette semaine de Noël. On voudrait des messages. Des messages... C'est plus que des messages positifs. Ce serait plutôt... Des conseils pour s'ouvrir au mieux et pour passer une semaine relax. Là, on nous dit, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, tout simplement. La force. Bah oui, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. C'est la compassion aussi, la force. C'est réussir à comprendre qu'on est fait d'ombre et de lumière, que ces pulsions des fois qui ont envie de sortir n'ont pas forcément besoin de sortir exactement là au moment précis où. Et que si on arrive à maîtriser ces diverses émotions, en général, le reste est plus facile. Le reste est plus facile. La lune. La reine d'épée. Oh, elle est belle cette reine d'épée. Elle est belle cette reine d'épée. 4 d'épée. 4 de denier, pardon. Le 8 d'épée. 6 de bâton. Une belle semaine. Une belle semaine. On a le roi de bâton. Le voilà. Le 8 de denier. Le 8 de... Oh, maîtrisez-vous. Le 8 de bâton. 7 de denier. Et le 2 de denier. Tiens. Bon. Bon, tiens. Tiens. Allons voir, allons voir. Allons voir. Donc, une semaine avec des... Alors, c'est même pas des hauts et des bas. Avec la lune, vous avez la capacité, et vous le savez de toute façon, qu'il y a des hauts et des bas. La lune, on est entre deux eaux. La lune, on se cache un petit peu. Mais c'est très... Enfin, pour moi, c'est très réconfortant, la lune. Mais on se cache un petit peu de tout ce qui peut être un peu trop pointu. On n'a pas forcément envie de se faire du mal. Et on le ressent bien dans cette... On le ressent bien dans ce tirage. Il y a un petit côté spleen, toujours, pour moi, avec la lune. Il y a un petit côté nostalgie, mais il y a un côté aussi très lumineux. Il y a des très belles bases. Mais ce qu'on ressent... Ce qu'on le ressent, c'est surtout intérieur. Cette... On ne va pas forcément s'exprimer avec cette carte de la lune. Et la force plus la lune, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de sensations, et beaucoup d'expressions qu'on ne met pas à l'extérieur, qu'on n'exprime pas, qu'on ne met pas sur la table, qu'on ne met pas en pleine lumière, mais on essaye de gérer au mieux la façon dont les choses se passent. On a le sentiment, cette semaine. En comprenant qu'effectivement, c'est pas... Alors, on a l'émotionnel qui est carrément ailleurs. Il n'est pas là. Il n'y a aucune coupe sur cette table. On a cette reine d'épée qui dit, bon, il faut faire les choses de façon juste, de façon évidente, de façon détachée. Je ressens des choses en particulier cette semaine, mais je contrôle tout, parce que de toute façon, on a le côté, on a beaucoup de bâtons. Le côté force, le côté force de la force, mais le côté action dans le présent. Je décide de la façon dont je ressens les choses, qui est très prédominante, en plus de bonnes fondations. Mais surtout, cette reine d'épée, elle regarde les choses en disant, très honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe au mieux et que tout se passe ? Ce n'est pas la peine d'être embarrassée par des émotions. C'est presque, du coup, qu'elle soit positive ou négative, parce que je suis en train de maîtriser ce que je ressens et que je vois bien que les choses peuvent ne pas forcément aller dans le sens que je veux. Avec la lune, où on peut avoir des moments de déprime, où on peut avoir des... Ce n'est pas grave. Regardons les choses comme elles sont. Finalement, je ne suis pas si mal lotie. C'est un peu ça. Avec la reine d'épée, cette force, cette lune, les choses. Ou même quand on a la tête qui part dans des rêves un peu nébuleux. On est là, bon, où est-ce que j'en suis ici maintenant ? Ici et maintenant. Et on a le cadre de denier dans les acquisitions du passé, le cadre de denier, ce que j'appelle la zone de confort, la bulle qu'on s'est construit, le monde qu'on a autour de nous. Que ce soit vous, vos animaux, vous, votre famille, vous, votre maison, vous, vos plantes. Cette constatation qu'on est là, qu'on a construit et qu'on est bien ici et maintenant et qu'on est protégé. Il y a vraiment cette idée avec le cadre de denier. On est dans une bulle qu'on s'est construite et maintenant on peut profiter de ce moment-là où on a ces jolies choses de la vie dont on s'est entouré. Et on apprécie ça. Et on a le sentiment que ça vous amène, ça vous soutient dans cette semaine. Avec le 8 d'épée, il y a encore des choses. C'est pour ça qu'on a 8 d'épée et 8 de bâton. Il y a quand même des choses, je pense, que vous n'avez pas forcément prévues, que ce soit en communication, en choses, pas forcément à faire justement, mais des choses qui sortent de, j'ai presque envie de dire, de votre rigueur parce qu'on a le sentiment que vous savez que vous pourriez peut-être déborder cette semaine et que justement, vous essayez de ne pas le faire. Et vous y arrivez très bien avec le 6 de bâton qu'il y a là. Mais avec le 8 de bâton, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des choses extérieures qui arrivent et qui vont vous laisser au final, avec ce 7 de denier et ce 2 de denier, un peu dans l'expectative. Bah tiens, qu'est-ce que je fais de ça ? Je n'avais pas prévu. Bah tiens, qu'est-ce que je fais de ça ? La carte du 8 d'épée, c'est la carte que j'appelle du conditionnement. Vous savez, de ces choses, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait les choses comme ça. On fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on doit les faire. On fait comme ça alors que rien n'est jamais gravé dans la roche, si vous voulez ce que je veux dire. On peut toujours changer, si ce n'est pas forcément les choses, au moins changer sa vue ou sa façon d'accepter ou de réagir aux choses. Et avec la lune, on a un peu le sentiment, j'ai vraiment, j'ai un peu l'impression que vous êtes, vous savez que ça pourrait, étrange hein, vous savez que ça pourrait facilement tourner ou vous avez la sensation que vous subissez quelque chose, que ça pourrait tourner au vinaigre et vous êtes bien décidé à ce que ça ne se fasse pas, à ce que ça ne tourne justement pas du tout. Parce que la lune, elle est quand même un peu déprimée, elle est un peu dans la réflexion de... C'est un peu pessimiste les énergies de la lune. Et avec ce 8 d'épée, là on a les deux cartes couplées ensemble, c'est un peu tout ce que vous êtes obligés de faire et que vous n'avez plus forcément envie de faire. Alors ça peut être des idées de famille, ça peut être des idées de... Ah bah il faut absolument que... Là c'est quand je pense plus vite que je le parle. Les choses où... Bon bah cette année vous ne pouvez pas vous réunir avec toute la famille et puis tout le monde, donc sur le groupe WhatsApp de la famille, tout le monde est là, oh là là c'est nul et tout. Et puis vous, vous êtes là en train de vous dire en fait, c'est pas si mal quoi, mais oh c'est nul, il faut... Vous voyez ? C'est une espèce de chose où il faut absolument se comporter d'une certaine manière parce que c'est ce qui est censé être... Voilà, oh là là c'est nul, on va pas voir mamie Paulette et... Ah oui on comprend, mais oui on est bien sûr, on est déçus, on est déçus, nous aussi on est déçus. Mais quelque part, bon bah si on regarde les choses comme elles sont, bah ça va, enfin on comprend, mais on fera au mieux, mais on va faire en sorte d'envoyer des choses, mais on sera là, on communique, on trouve d'autres façons d'eux. Et ça je pense que vous l'avez quelque part, cette autre façon d'eux, surtout avec ce 6 de bâton, qui est vraiment dans la victoire, on a bien fait les choses, on a réussi, on a... Mais on a aussi le sentiment que vous êtes obligé de... Ou on vous oblige, ou ce qui devrait être que... Quelque part, on peut pas faire ça et tout ça, alors que vous, vous êtes déjà ailleurs dans votre tête. Vous êtes un autre... Vous êtes dans le présent, et vous êtes dans un présent actif, festif, et de réflexion et de maîtrise de ce qui vous arrive, si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous êtes pas dispersé du tout, mais avec ce 8 d'épée et cette lune, on a un peu le sentiment qu'il faudrait presque que vous vous sentiez déprimé, qu'il vous faudrait presque que vous... Mais vous, vous le sentez pas du tout comme ça. Surtout avec cette reine d'épée. Ah non, ben regardez les choses, vous êtes là en train d'expliquer, bon ben oui, je suis d'accord, je comprends, et vous êtes très honnête et très franche. Il y a... Oui, effectivement, la situation, c'est compliqué, oui, mais... Mais au final, on n'est pas si mal. Mais au final, on va se rattraper, mais au final, vous voyez. Et puis vous vous rattrapez dans le moment présent. Avec le roi de bâton, on a cette idée de... D'être très... Le roi de bâton plus la force, on a... Vous êtes capable de déplacer des montagnes, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la... Vous montrez le chemin, vous êtes dans la... Voilà ce qu'on peut faire, il faudrait faire ça, il faudrait... Et du coup, on a la sensation, surtout avec ce 8 de bâton, que votre motivation, elle crée des choses. C'est un peu comme si vous étiez là en train de montrer à tout le monde ce qu'il faut faire, le verre plein, il faut se bouger, il faut être actif, il faut être même proactif. On a des acquis, on a des... On sait tout ce que... Tout ce qu'on a. Et du coup, ça fait une espèce de chaîne de dynamisme. Et avec le 8 de bâton, tout le monde est prêt à attraper cette énergie et ces opportunités que soudainement, vous, vous mettez en avant. Parce que j'ai l'impression que vous arrivez très clairement à canaliser quelque chose qui pourrait être négatif en quelque chose de très... De très décidé et... Et de très clair. Bon, on arrête les cimagrés, on arrête les mièvreries, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'être dans le verre à moitié vide. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre verre à moitié plein ? Et avec ce 8 de bâton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette idée d'une espèce de chaîne qui soudainement se fait d'action et de réaction. Le 8 de bâton, c'est vraiment les opportunités, les choses, la communication, les messages qui soudainement arrivent comme ça. Comme ça. Et je crois qu'avec le 7 de denier et le 2 de denier, c'est un peu comme si ça vous laissait un peu comme... Ah ben dis donc, je ne m'attendais pas à tous ces résultats. Oh ben dis donc... Parce que le 7 de denier, il y a quand même des résultats. On ne sait pas quoi en faire. C'est un peu comme si l'étincelle que vous aviez mis aux poudres était en train de faire un feu d'artifice et vous êtes là, mais je ne suis pas sûre que je voulais un feu d'artifice, moi, vraiment. Vraiment, en fait. On est là, voilà, on est en train de regarder en se disant, je ne suis pas convaincue que tout ce que j'ai comme résultat, je ne vais savoir ni quoi en faire, ni que en faire. Est-ce qu'il y a assez ? Est-ce qu'il n'y a pas assez ? Est-ce que... Et du coup, avec ce 2 de denier, on est là, bon ben, on a soudainement plein d'options. Comment je veux voir la suite ? Comment avec ce qui m'est donné maintenant, je peux continuer à choisir les choses et puis choisir au mieux, choisir au mieux pour tout le monde, choisir au mieux pour pouvoir... Il y a une idée d'investissement et d'engagement aussi. C'est une belle semaine, c'est une belle semaine où j'ai vraiment l'impression que vous prenez le mort aux dents au lieu de subir. Vous êtes dans la réactivité et même plus dans la proactivité. Vous êtes proactif et vous avez une énergie très sereine et très ancrée. Un peu comme si vous repreniez les bases de ce qu'est justement Noël en arrêtant toutes les trucs... Je vais dire... Cucule à pralines qui vont avec mais plutôt en étant dans le... Bon ben voilà, c'est... Voilà ce que moi je ressens. Je vais vous l'expliquer. Je vais le dire à tout le monde. Tout le monde... On parle de communication. On parle de... Tout le monde sait. Et je pense qu'il y a vraiment une idée de lutte entre ce qu'il faudrait ne pas dire et ce qu'on est censé dire. Parce qu'avec cette lune et ce huit d'épée, il y a des choses qui devraient rester entre guillemets. Il y a des choses qui devraient rester en secret. Oh non, il ne faut pas le dire ça. Oh non ça, il ne vaudrait mieux peut-être pas le faire. Oh non ça. Et là, vous, vous êtes là. Mais si, 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 on va tout dire. On va tout dire et en plus, on croit ce qu'on dit et on croit ce qu'on fait. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a des résultats que je pense vous n'attendiez pas. Il y a des résultats qui vont vous surprendre très probablement. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage de Noël. Je crois que vous prenez... Alors, je ne vais pas dire les traditions à rebrousse-poil parce que ce huit d'épée, c'est des valeurs qui sont désuètes ou en tout cas, c'est des choses qui n'ont plus... qui n'ont plus... qui n'ont plus effet, qui sont obsolètes, qui ne sont pas particulièrement particulièrement... et qui ne sont pas particulièrement agréables. Mais je crois que vous secouez et avec la maîtrise de la force, vous avez en plus la force de dire... Et il faut penser que la force, c'est la force tout en douceur. De dire les choses telles qu'elles sont et de les exprimer justement avec cette lune avec un ressenti très intuitif. C'est-à-dire que vous n'allez pas... vous n'allez pas au clash, vous n'allez pas... vous dites les choses et elles sont entendues et comprises parce qu'il y a une délicatesse entre la force et la lune. Il y a vraiment une délicatesse des émotions pour le coup. Vous ne lâchez pas l'affaire et vous ne mâchez pas vos mots, mais c'est fait en considération de l'autre. C'est chouette. C'est chouette. Est-ce qu'on pourrait avoir... Voilà, un message. Voilà, c'est ça. La maîtrise de soi. Self-mastery. La maîtrise de soi. Vous êtes le phénix à qui renaît de ses cendres. Soyez encouragés à renouveler votre confidence dans votre maîtrise de vous. Qu'est-ce que maintenant vous désirez faire ? C'est un peu ça. J'aime bien cette carte parce que là, on a le sentiment, surtout avec le feu, les bâtons, c'est l'élément du feu. Que vous ne vous laissez pas ni abattre, ni faire. Si, si vous, ça ne vous paraît pas évident, logique, vous ne ferez pas avec cette semaine. Et si, si ça ne vous paraît pas intègre pour le bien de tous, il y a une idée de que ce n'est pas la peine de se laisser enfermer dans des fausses pensées, dans des choses qui n'ont plus état d'être. Il faut être ici et maintenant et en étant la personne qui dit justement moi je suis ici et maintenant, moi je vais vous montrer, moi je crois et moi je sais et moi je vais faire. Il y a des réponses et il y a des réponses qui vous engagent avec les deniers. Tout d'un coup, vous recevez au lieu d'être l'acteur, il y a de la réception et des choses qui sont concrètes. Concrètes. Bon, c'est un beau tirage. C'est pour ça qu'il ne fallait pas le faire hier, vous voyez. L'énergie n'était pas là. Et là, elle est là. Et je pense que vous devez très certainement entrer dans cette semaine avec cette idée de on va faire au mieux pour soi-même, pour les autres parce que la force, il y a vraiment une idée de résilience, il y a une idée de maîtrise, il y a une idée de maîtrise, complète bien sûr. Mais de savoir que c'est c'est ce qui sert au bien-être de tous. Autant de vous que des gens qui sont en face de vous. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. je ferai probablement une petite annonce pour vous souhaiter joyeux Noël plus tard. Voilà. Mais, passez une bonne semaine. Commentez, n'hésitez pas. J'espère que vous allez tous bien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada